Salut, salut, c'est Rosalie ! Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine une petite fille avec mon personnage Hanna. Allons-y ! C'est parti ! Vous commencez à voir l'habitude de mes tutoriels de dessin maintenant. Je dessine donc avec un critérium, avec une mine à 0,7 mm, sur un papier standard. Là, c'est du charadesign, juste pour déterminer comment je vais créer ce nouveau personnage de mon livre, mon projet Yume. Et il se trouve que là, c'est le personnage principal, l'héroïne, qui s'appelle Hanna. Et je commence comme d'habitude, toujours par les yeux. Donc là, c'est une toute petite fille. Donc je dessine des yeux plutôt grands, écarquillés, avec toujours des yeux, une grande bulle, de jolis petits cils, parce que c'est une jolie petite fille. Et la petite originalité qui rejoint le charadesign de Yume, donc le petit chat, mon tutoriel précédent, c'est qu'il y a un motif en forme d'étoile. Donc précédemment, c'était le petit chat qui avait des étoiles à l'intérieur des oreilles. Et bien là, c'est la petite fille qui a des étoiles à l'intérieur des yeux. Mais vous verrez, une fois aux couleurs, ça rendra bien. Enfin, je pense, en tout cas, ça rend mignon, je trouve. Et c'est le but dans cette histoire. Ensuite, le petit nez, toujours tout petit. Là, je vous propose une vue de trois quarts, mais de l'autre côté, par rapport à ma Miss Nihon no Pan, le pain japonais. Comme ça, vous maîtriserez à la fois la vue de trois quarts d'un côté et de l'autre. Et ensuite, je vous ferai une vue de face, et puis ensuite, encore plein d'autres projets. Ensuite, on passe au deuxième oeil. Donc, comme toujours, je dessine d'abord le haut des yeux, puis je passe à la grosse pupille. Et je prends bien attention de tracer quelque chose qu'on puisse remplir de plein de choses à l'intérieur. Je trouve qu'à l'intérieur des yeux, on peut faire passer tellement de choses. Donc voilà, quoi qu'il arrive, pour tous mes personnages, il y aura toujours une part importante aux pupilles. Voilà, donc ensuite, je fais la petite étoile, très important pour ce personnage. Donc comme je vous le disais, c'est le personnage principal de mon prochain projet de livre. Hana, c'est son nom. Hana, ça veut dire fleur, et vous verrez qu'il y aura une thématique par rapport aux fleurs, aux plantes. Donc je continue, je trace les petits cils. Voilà, j'en profite pour continuer d'accentuer le regard aussi de l'autre côté. Donc vous le voyez, là, les yeux sont légèrement différents par rapport à ma Miss Nihong Nopang. Autant pour Nihong Nopang, ça représentait un personnage, disons, plutôt évolué. Autant là, c'est vraiment une petite fille, donc c'est un regard un peu plus émerveillé du monde, un peu plus naïf. Voilà, ensuite, des sourcils bien rieurs. Voilà, c'est une petite fille qui va croquer la vie. Et ensuite, la petite bouche. Alors précédemment, je vous avais fait un petit sourire plutôt discret, plutôt gentil, donc bouche fermée. Et là, je vous propose un sourire avec la bouche ouverte. Voilà, waouh ! C'est un énorme sourire à la vie. Vous verrez, c'est un personnage super positif. Mais qui aura une vraie quête personnelle. Je vous en dis pas plus, mais au fur et à mesure des tutoriaux, en fait, vous allez apprendre de plus en plus à connaître mes personnages. Voilà pour la bouche. Ensuite, on passe à la forme du visage. Donc comme je vous le disais, c'est une petite fille. Donc, je vous propose un design plutôt arrondi. Arrondi, mais plutôt simple. C'est-à-dire qu'au niveau des pommettes, ou au niveau de la joue et du menton, je vais pas forcer sur les traits. Je vais pas la rendre anorexique ou faire des choses compliquées. Je vais faire en sorte que ce soit très doux au regard. Donc, tout est bien arrondi. Et ensuite, ma partie préférée, comme vous le savez, les cheveux. Donc ici, cette jeune fille aura une frange. Parce qu'avec moi, très souvent, les personnages ont des franges. C'est très important les franges. Je trouve que ça habille le visage. Donc voilà, là, je prends le temps de faire les petites mèches, une à une. Et elle aura droit à des mèches sur le côté. Des mèches légèrement ondulées. Mais vous le verrez, en fait, c'est un personnage qui aura toujours une coupe de cheveux différente. Enfin, je veux dire, un arenji. Une coiffure différente. Elle sera toujours coiffée différemment au fur et à mesure des pages. Voilà, donc, pour que ce soit un maximum rigolo, je lui fais des cheveux mi-longs pour pouvoir faire plein de coiffures différentes. Donc voilà, une fois que j'ai fait d'un côté, je poursuis la logique de l'autre côté. Donc toujours une frange et une mèche de cheveux le long du visage. Aujourd'hui, plutôt que de faire des cheveux juste lâchés, raides, comme ça, je vous propose plutôt une coupe de cheveux en ponytail. Donc une queue de cheval. Mais avec elle, ce sera une queue de cheval plutôt particulière. Parce que comme elle aura une grosse tête, ce sera une grosse queue de cheval. Alors on y va. Pour ça, on détermine d'abord la forme du crâne. Donc là, je fais des tout petits traits très très légers. Donc vous le voyez, je tiens du coup mon crayon un peu plus éloigné que la normale pour faire des légers à coups. Donc je trace à peu près la forme du crâne, à peu près la forme qu'aura la queue de cheval. Donc voilà, là je place un petit peu les volumes, les surfaces. Et là, vous ne le voyez pas, mais je me suis beaucoup reculé de la feuille. Pour vraiment avoir une bonne perspective, une bonne vue globale de tout le personnage. Bien sûr, il faut faire preuve d'imagination, mais ça permet de voir où est-ce qu'on en est, de poser quelques légers petits traits comme ça. Ensuite, je passe aux vrais traits en appuyant davantage. Donc comme je vous le disais, c'est une queue de cheval, ça suppose que les cheveux sont relevés. Donc je commence par tous les cheveux qui sont serrés dans l'élastique. Voilà, je trace la vraie forme du crâne. De toute manière, ça suit à peu près les petits traits que j'avais placés au départ. Je redétail la fin de la frange. Bien sûr, tout ça, c'est un peu au feeling. Et en particulier quand là, c'est le chara design. C'est-à-dire que c'est la première fois que je dessine ce personnage. Mais c'est intéressant à voir aussi, parce que je pense que quand on passe de l'imagination à tout de suite la création du personnage sur le papier, c'est un moment un peu émouvant. C'est là que le personnage prend vie pour la première fois. Donc voilà, je décide donc de lui faire un gros élastique à cheveux. Bon, en fait, ce sera plutôt un gros chouchou. Si vous avez remarqué, je porte tout le temps ça, en fait. Ah, mais en fait, sur mes vidéos, je suis souvent les cheveux lâchés. Mais par exemple, sur mes vidéos de Zumba, vous voyez que je porte tout le temps des chouchous dans les cheveux. Voilà, ça tient bien et c'est mignon à la fois. Ensuite, on passe à la suite du grand plaisir de la grande masse de cheveux. Donc ici, il faut se dire que, bien sûr, la gravité pousse les cheveux vers le bas. Mais comme c'est une queue de cheval, il y a quand même une partie qui va monter vers le haut pour retomber ensuite. Donc on part bien du chouchou et ensuite on redescend. Et cette petite mise aura des cheveux bien soyeux qui retombent en faisant quelques petites courbes. Mais comme je vous disais, ce sera des cheveux mi-longs et non pas très longs. Donc il n'y aura pas tant d'ondulations que ça, juste un tout petit peu sur le bout des cheveux. Donc voilà, ça retombe, ça se courbe légèrement, ça retombe. Et enfin, il n'y a plus que les petites mèches de cheveux qu'on voit derrière le crâne. Voilà pour la chevelure. Ensuite, je redétaille un tout petit peu pour qu'on comprenne bien que les cheveux partent du chouchou. Donc là, c'est optionnel. Les petits traits que je trace, on pourrait se contenter juste des traits en bordure. Mais j'aime bien détailler un petit peu, ça donne davantage d'épaisseur au volume de cheveux. Donc voilà pour la tête. J'en profite pour retracer quelques petits traits au niveau de la frange. Quelques petits traits par-ci, par-là. Puisque comme j'ai dessiné en freestyle total, mes doigts sont un petit peu passés partout sur le visage. Donc voilà, ça a un petit peu mis plein de carbone un petit peu partout. Voilà, donc on est parti pour la suite. Un petit coup. Je place déjà les ombrages au niveau du cou. Je trouve que c'est important, ça permet de bien voir où est délimité le visage par rapport au reste du corps. Et ensuite, les épaules. Alors ce personnage est enfant, petite fille, mais aussi particulièrement SD. C'est-à-dire super déformé. Donc dans cette histoire, en fait, ça vise un public plutôt jeunesse, mais aussi universel. Donc je propose un design plutôt mignon. Donc tout est miniaturisé, mignonisé. Donc les épaules sont toutes petites. Par rapport à la taille du crâne, ce sera légèrement plus large que le crâne. Voire même par rapport à la masse de cheveux, ce sera quasiment la même largeur. Donc là, on est en vue de trois quarts. Donc, il faut imaginer à peu près que ce soit à peu près égal ou inférieur à la taille du crâne. Voilà, donc le buste est légèrement en biais. Et je vous disais que ce personnage s'appelle Hana, donc fleur en japonais. Le thème que je vais suivre pour ce personnage, c'est un thème un peu floral, un petit peu nature. Donc elle aura toujours un peu des vêtements de type un peu féerique. Donc là, elle a des pétales au niveau des épaules. Et de la même manière que ce personnage aura toujours une coiffure différente, elle aura aussi toujours un petit peu des vêtements différents. Donc là, vous voyez son design de départ. Et à l'intérieur du livre, en fait, ça va évoluer. Toujours par petites touches, par contre. Il y aura toujours la même base, mais avec des petites variations. Genre la jupe sera plus ou moins longue. Les épaulettes, pareil, il y aura des petites variations. Voilà, ça changera au fur et à mesure de son voyage. Ouah ! Du coup, je vous révèle qu'elle partira en voyage. Donc voilà, on continue les petites épaulettes d'un côté et aussi de l'autre. En fait, vous voyez, je fais des épaulettes qui vont être translucides un peu. Et quelques petits détails au niveau du bustier. Donc, comme je vous disais, c'est un thème un peu floral. Donc, je fais des petites pétales de différentes formes. Là, c'est des mini mini pétales. Et on trace la fin du buste, que j'avais déjà pré-tracé un tout petit peu en appuyant très très légèrement. Je marque un petit peu la taille, parce que quand même, on est féminine ou on ne l'est pas. Et toujours pour rester raccord avec son thème, des petites pétales, des mini pétales. Le dessin est déjà presque terminé. Je peaufine encore quelques petits détails. Quelques petites pétales de plus. La fin du buste. Un début de petite jupe. Ce sera très foua foua. Ce sera volant. Je m'écarte un petit peu pour voir si ça me convient. Et bien sûr, ne pas oublier de signer. Et voilà, c'est déjà terminé. Pour ce premier croquis, pour ce premier chara-design. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on passe à la suite. Et voilà ! Alors, comment c'était ? Vous avez aimé dessiner la petite Hana ? Comme je vous le disais, c'est le personnage principal de mon prochain projet de livre Yume. Mon prochain livre que vous découvrirez au fur et à mesure, très bientôt sur ma chaîne. Et en format livre, bien sûr. Et les prochains tutoriels prévus. sont en couleur ! Comment je dessine un petit chat en couleur ? Comment je dessine Yume sur tablette ? Et ensuite, la petite Hana en couleur. Comment je dessine une petite fille sur tablette ? Et si ça vous plaît, il y aura aussi plein d'autres tutoriels, plein d'autres speed painting. N'hésitez pas à me dire surtout si vous préférez des tutoriels commentés comme je fais là. Ou si vous préférez des dessins, juste regarder comment je fais. Ou si vous préférez plutôt sur papier, plutôt sur tablette. Enfin, n'hésitez pas, dites-moi surtout. Et en fonction, je ferai au mieux pour vous faire plaisir. Et voilà ! Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain, comme d'habitude, chaque semaine pour une nouvelle vidéo de dessin. Et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501